bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Océlaris lors de la précédente émission je vous ai parlé de mon bilan de l'aquarium suite au crash EDF et donc à la montée de nitrate que j'ai eu et qui ont tué les trois quarts de ma population dans l'aquarium que vous voyez derrière moi j'ai commandé chez aquastore le réacteur vient d'arriver il n'y a même pas une heure donc de chez la marque aquamedic je reste fidèle à la marque et les bio pellets de chez faunamarin et là je les ai commandé sur un autre site c'est récifatome où j'ai déjà commandé du vivant comme du matériel chez eux et bien ce qu'on va faire c'est que je vais déballer le matériel je vais vous le montrer en fait une fois déballé une fois déballé on va l'installer dans le bac de décantation donc c'est parti pour le déballage on va mettre les bio pellets en fait à l'intérieur et ça les met en fait tout le temps en mouvement dans le réacteur et ce qui fait qu'elles sont tout le temps en mouvement elles vont se elles vont se désagréger au fur et à mesure pour pouvoir en fait détruire les nitrates et les phosphates donc l'appareil est prêt le réacteur comme vous voyez donc j'ai démonté j'ai mis donc le cerclage là pour pouvoir l'adapter en fait sur la vitre de la décantation donc je vais le placer en fait ici dans la décantation à côté de l'écumeur et j'ai mis donc les bio pellets j'en ai mis qu'un tout petit peu voyez à peine un quart parce qu'au début en fait il faut il faut pas en mettre beaucoup parce que sinon ça peut vite faire un boom bactériologique en fait dans l'aquarium et on va se retrouver en fait avec un l'eau complètement trouble et il n'y a aucun intérêt en fait de faire ça alors vous pouvez voir par rapport à la couleur donc je me situe un peu près entre 5 et 10 voilà 5 et 10 mg par litre le réacteur est bien en place j'ai mis donc les granulés les bio pellets dedans donc on va le mettre en route en fonction voilà ça remonte donc on va le régler un petit peu voilà je les régler au mieux donc là on voit bien les bio pellets qui sont bien au mouvement après voilà où on ferme la voyelle se tasse beaucoup plus et par contre il a moins de bruit plus on ferme donc on verra bien d'ici une semaine déjà une semaine une semaine dix jours on verra je referai un test en fait de no3 et on verra si c'est un petit peu baissé la vidéo touche à sa fin n'hésitez pas à vous abonner à ma page ocellaris sur youtube ainsi qu'à mes pages instagram et facebook pour me joindre pour des renseignements ou un devis par téléphone au 06 31 68 04 88 ou par mail ocellaris64 arrobas gmail.com prochaine vidéo je vais à la rencontre d'un ami récifaliste roland qui va m'accueillir chez lui donc sur mardi on va faire une petite vidéo vous allez voir il a un aquarium d'environ 300 litres peuplé exclusive exclusivement de coraux mous quelques coraux durs et quelques poissons à la prochaine 1 1